Éric Piolle. Oui, un tout petit mot supplémentaire pour dire qu'effectivement ce travail s'engage suite au débat récurrent que nous avons eu sur la pertinence de notre participation au MIPIM et l'amendement qui avait été proposé. La réflexion c'est évidemment pourquoi y va-t-on ? Je crois que ça a été dit même dans la définition que vient de nous énoncer Jean-Damien Mermillaud-Blondin. Pour y chercher quoi aussi ? Est-ce qu'on veut attirer ici et développer des emplois non qualifiés ou au contraire renforcer le nombre de nos emplois qualifiés ? Quel type d'entreprise ? Et finalement tout cela doit s'accompagner d'une stratégie de développement économique qui commence à arriver avec le travail qui a été fait dans le PADD notamment avec le travail qui est conduit au global sur la politique économique. Mais quelle intervention et quelle stratégie d'intervention publique de notre métropole ? Donc ça passe évidemment par qu'est-ce qu'on veut montrer de notre territoire et puis qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Le lancement de cette démarche d'élaboration je crois permettra, doit répondre d'abord et avant tout à cela. Et finalement ça revient à ne plus mettre la charrue avant les bœufs et donc de penser cela avant de continuer à aller un peu partout sur les salons pour porter ce message que nous portons aujourd'hui chacun avec notre vision. Je crois qu'à la fois le président, le vice-président, moi-même et bien d'autres portons évidemment l'image de la métropole. Accueillons les clients, potentiels des grandes entreprises qui viennent ici ou des petites. Quand ça les intéresse, accueillons les entreprises également pour mettre en valeur le territoire ici. Allons à l'extérieur pour cela. Mais je crois que nous avons besoin d'un cadre collectif pour définir cette stratégie d'intervention publique de la métropole. Il nous faudra juste s'assurer que les choix soient clairs. La question de l'intervention publique dans l'action économique, il faut qu'il y ait des choix clairs pour éviter un catalogue de bonnes intentions parce que les choix d'intervention que nous faisons ne résument pas la politique économique du territoire qui, il faut le rappeler, est d'abord construite par les entreprises, ce qu'elles développent, les salariés de ces entreprises, comment ils avancent et finalement, heureusement, ne sont pas sous pilotage public. Nous parlons ici de stratégie économique privée et pour notre part, nous avons un travail à faire sur la dépense publique que nous contrôlons et nous le faisons par ailleurs. Merci. Merci.